bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne chacha crochet tuto dans cette vidéo on va réaliser ensemble stitch et angel regardez on peut les mettre comme ceci donc j'ai décidé de faire les deux dans la même vidéo parce que ici le corps de angèle c'est le même que stitch sauf qu'il ya une petite différence au niveau des oreilles et angèle ici à la des antennes pas plus mais tout le reste c'est pareil regardez j'espère que je les ai bien réussi donc j'ai fait le patron moi même ils mesurent 16 cm mais si vous voulez le faire debout donc vous pouvez coudre les pieds par là donc tu vas être debout moi j'ai préféré les faire comme ceci je vous montre comment faire stitch et vous allez prendre note pour faire un gel c'est juste changer de couleur mais je vous montre ici pour angèle comment faire les oreilles comment faire les antennes mais tout le reste c'est pareil n'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé on va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser pour crocheter stitch et angel j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochète en trois et demi mais j'ai utilisé différents marques de laine ici par exemple c'est le coton de chez lydia crochet tricot là et là et comme elle a pas toutes les couleurs donc j'ai pris cette couleur bleu de chez hobby sur le rainbow 86 donc le numéro du ce bleu c'est 31 et j'ai pris le rose aussi de chez hobby le numéro 62 et j'ai utilisé aussi cette petite pelote mini et sera de chez zeman avec cette couleur rose j'ai fait les griffes et le nez de angèle et les oreilles de stitch je crochetais tout ça avec un crochet deux et demi il vous faut une paire de ciseaux des épingles un marqueur une aiguille haleine et de la watt on va passer maintenant à la partie réalisation on va commencer par faire la tête donc je vais prendre le fil bleu et je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur de cercle magique je vais faire 6 mailles serrées une deux trois quatre cinq et la sixième je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire six augmentation c'est à dire sur chaque maille je vais faire deux mailles serrées je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation et je vais marquer la première des deux puisque je vais travailler en spirale maille suivante une augmentation je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées le troisième rang je vais commencer par faire une maille serrées individuelles dans la première maille et cette maille je vais la marquer maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence une maille serrées individuelles une augmentation et vos oreilles à la fin 18 mailles serrées le quatrième rang je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première je la marque deuxième maille serrées dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence de mailles serrées individuelles une augmentation et vos oreilles à la fin 24 mailles serrées le cinquième rang je vais commencer par faire trois mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence trois mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées le sixième rang je vais commencer par faire quatre mailles serrées individuelles la première la marque 2 3 et la quatrième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence quatre mailles serrées individuelles une augmentation et vos oreilles à la fin 36 mailles serrées le septième rang je vais commencer par faire cinq mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence cinq mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées le huitième rang je vais commencer par faire six mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 et la sixième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence six mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées maintenant du rang numéro 9 au rang numéro 15 vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces sept rangs et on se retrouve maintenant le 16e rang je vais commencer par faire cette maille serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 6 et la 7e dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence sept mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées le rang numéro 17 vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles et ici la dernière maille vous la complétez pas on va changer de couleur on se retrouve ça y est j'ai terminé et la dernière main je n'ai pas complété comme je vous ai dit j'ai deux boucles sur le crochet je vais prendre la couleur bleu clair je vais passer le fil à travers ces deux boucles et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs je vais couper le fil bleu maintenant les rangs numéro 18 et 19 vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces deux rangs on se retrouve maintenant le rang numéro 20 je vais commencer par faire cette maille serrées individuelles à la première maille je la marque 2 3 4 5 6 et la 7e dans la maille qui suit je vais faire une diminution j'attrape le bras avant de la première maille le bras avant de la deuxième maille je fais ma diminution je vous laisse répéter cette séquence cette maille serait individuelle une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées maintenant le rang numéro 21 je vais commencer par faire six mailles serrées individuelles la première maille je la marque 2 3 4 5 et la sixième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence si ce maille serait individuelle une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées le rang numéro 22 je vais commencer par faire cinq mailles serrées individuelles la première maille je la marque 2 3 4 et la cinquième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 5 maille serait individuelle une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées le rang numéro 23 je vais commencer par faire quatre mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 et la quatrième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 4 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la la fin 30 mailles serrées le rang numéro 24 je vais commencer par faire trois mailles serrées individuelles la première je la marque 2 et la troisième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence trois mailles serrées 3 mailles serrées et vous aurez à la fin 24 mailles serrées le rang numéro 25 je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première je la marque la deuxième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence deux mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées ici la dernière maille vous la complétez pas on va changer de couleur et après avoir fini ce rang vous allez remborrer la tête on se retrouve j'ai terminé le rang et la dernière main je l'ai pas complété j'ai deux boucles sur le crochet je vais prendre la couleur bleue donc je vais passer ce fil à travers ces deux boucles et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs et je vais couper le fil bleu clair ces fils je vais les cacher à l'intérieur maintenant on va faire le corps donc je vais compter ce rang comme le premier j'enlève le marqueur et je vais travailler sur le brin avant de la maille donc je vais appliquer ici la première maille brin avant et je vais faire tout d'abord cinq mailles serrées individuelles la première je la marque maille suivante brin avant la deuxième maille suivante brin avant la troisième maille suivante brin avant la quatrième et la dernière brin avant la cinquième mailles serrées individuelles maintenant dans la maille qui suit je vais faire une augmentation toujours en prenant le bras avant de la maille donc ici une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence 5 mailles serrées individuelles une augmentation vous allez répéter cette séquence en prenant le bras avant de la maille et vous aurez à la fin 21 mailles serrées et on se retrouve le deuxième rang vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète avec ces deux brins vous voyez la première maille je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang je vous laisse terminer le rang et on se retrouve le troisième rang je vais commencer par faire six mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 et la sixième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence 6 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées maintenant les rangs 4 et 5 vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve maintenant le sixième rang je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 6 et la septième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même je vous laisse répéter cette séquence 7 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 27 mailles serrées le septième rang vous allez crocheter les 27 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer le rang et on se retrouve le huitième rang je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 4 5 6 7 et la huitième dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence 8 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées le rang numéro 9 je vais commencer par faire 9 mailles serrées la première je la marque 2 3 4 5 6 7 8 et la 9e dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées et dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence 9 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez à la fin 33 mailles serrées maintenant les rangs 10 et 11 vous allez crocheter les 33 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve maintenant le rang numéro 12 je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles la première au maille je la marque 2 3 4 5 6 7 8 et la neuvième dans la maille qui suit je vais faire une diminution j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille et je fais une maille serait je vous laisse maintenant répéter cette séquence 9 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées le 13e rang je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles la première je la marque 2 et la troisième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 3 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées laurent numéro 14 je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première maille je la marque 2 dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 2 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées le 15e rang je vais commencer par faire quatre mailles serrées individuelles la première je la marque 2 3 et la quatrième dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 4 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées et quand vous terminez ce rang vous allez rembourrer le corps et on se retrouve le 16e rang je vais commencer par faire trois mailles serrées individuelles la première je la marque 2,3 dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 3 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées et à chaque fois vous avancez vous rembourrer un peu vous voyez j'ai déjà rembourrer après quand il me manque ici un peu je vais ajouter avant de fermer je vous laisse terminer le rang on se retrouve le rang numéro 17 je vais faire 6 diminution ça c'est la première diminution je marque la deuxième je vous laisse terminer les 6 diminution et on se retrouvera j'ai terminé j'enlève le marqueur je vais faire ici sur la première maille une maille coulée et je vais couper le fil maintenant je vais prendre l'aiguille à laine je vais récupérer les mailles restantes pour fermer ce trou je vais faire ici un petit noeud et je vais cacher le fil à l'intérieur et je le coupe maintenant on va faire ici la partie du ventre regardez là en gel je l'ai terminé déjà donc le corps d'angèle et stitch sont pareils là tout le corps partie de ventre les bras les pieds les yeux la seule différence c'est les oreilles et angèle à la des antennes voilà donc on va faire stitch ensemble après c'est juste changer de couleur pour faire un gel voyez même là que c'est pareil on va faire maintenant cette partie je vais mettre ça de côté et je vais prendre le fil bleu clair je vais faire une chaînette de cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept je vais laisser la première maille après le crochet je vais piquer dans la deuxième et je vais faire quatre mailles serrées une deux trois et la quatrième dans la maille qui suit je vais faire une demie bride donc un jeté je vais piquer sur la maille je ramène le fil et je vais faire passer le fil à travers ces trois boucles c'est une demie bride dans la dernière maille je vais faire trois demie bride dans la même une une la deuxième et la troisième je tourne le travail comme ceci dans cette maille je vais faire une demie bride individuelle maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelle maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles deux et la troisième dans la dernière maille je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille une et la deuxième j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire sur la première maille une augmentation de mailles serrées dans la même maille et je vais marquer la première des deux maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles la première la deuxième et la troisième dans la maille qui suit je vais faire une demie bride maintenant les trois mailles suivante je vais faire sur chacune une augmentation de demi bride donc la première maille une augmentation de demi bride dans la même maille maille suivante deux demie bride maille suivante deux demie bride la maille qui suit je vais faire une demie bride individuelle maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles une deux et la troisième il me reste à la fin de maille je vais faire sur chacune une augmentation de mailles serrées dans la même maille la première deux mailles serrées et la deuxième deux mailles serrées dans la même voilà j'ai terminé le deuxième rang le troisième rang j'enlève le marqueur je vais commencer par faire une maille serrée individuelle et cette maille je la marque dans la maille qui suit je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille la première et la deuxième maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles une deux et la troisième dans la maille qui suit je vais faire une demie bride individuelle maintenant la séquence qu'il faut répéter trois fois c'est une demie bride individuelle une augmentation donc on va travailler ici en demie bride la première fois c'est une demie bride individuelle maille suivante une augmentation de demie bride dans la même maille ça c'est la première fois maintenant la deuxième une demie bride individuelle maille qui suit une augmentation de demie bride dans la même maille la troisième fois une demie bride individuelle dans la maille qui suit une augmentation de demie bride dans la même maille maintenant dans la maille suivante je vais faire une demie bride individuelle dans les trois mailles qui suit je vais faire sur chacune une maille serrée individuelle une maille suivante la deuxième maille suivante la troisième maintenant la séquence qu'il faut répéter deux fois une maille serrée individuelle une augmentation donc la première fois c'est une maille serrée individuelle maille qui suit une augmentation maille qui suit maintenant la deuxième fois une maille serrée individuelle dans la dernière maille une augmentation j'ai terminé le troisième rang maintenant j'enlève le marqueur je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille couler et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec et je tire ce fil il est caché déjà en travaillant je vais le couper et je vais prendre l'aiguille à laine regardez je vais piquer sur la maille suivante et je vais passer le fil par l'arrière voyez je vais prendre stitch et je vais coudre ça comme ceci tout d'abord je vais l'épingler ça m'aide à coudre donc ici vous le mettez sur le dernier rang en bleu clair et si vous voyez et je vais commencer à coudre donc je vais prendre une maille du corps regardez je vais piquer comme ceci dans une maille et après maille suivante je pique et je vais prendre en même temps un morceau du corps je pique dans la maille suivante comme ceci maille d'après je pique et je vais prendre un morceau du corps et je vais prendre un morceau du corps je vous laisse terminer de coudre et on se retrouve ça y est j'ai terminé de coudre je vais attraper ici un morceau de fils et je vais faire un nœud et je vais cacher ce fils à l'intérieur je le coupe maintenant on va faire les bras je vais mettre ça de côté je vais prendre le fil bleu et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un coulant à l'intérieur de cercle magique je vais faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et la sixième je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire six augmentation c'est à dire sur chaque maille je vais faire deux mailles serrées dans la même je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation et je vais marquer la première des deux maille suivante une augmentation je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées le troisième rang on va crocheter les 12 mailles serrées mais en prenant le brin arrière de la maille et cette première maille je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille je vous laisse terminer le rang et on se retrouve maintenant les rangs 4 5 et 6 vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces trois rangs et on se retrouve le septième rang je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles la première je la marque 2 dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence de mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin neuf mailles serrées maintenant du rang numéro 8 au rang numéro 11 vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer les quatre rangs et on se retrouve ça y est j'ai terminé il est rembourré que cette partie la moitié ici donc tout ça c'est vide j'enlève le marqueur maintenant on va fermer ce trou je vais piquer sur la première maille je vais attraper la maille en face et je vais faire la première maille serré je vais piquer dans la maille suivante j'attrape la maille en face deuxième maille serré troisième et la quatrième une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec maintenant on va faire les griffes je vais prendre le fil noir je vais commencer par faire un noeud coulant maintenant vous rappelez ici on a travaillé sur le bras arrière il nous reste ici le bras avant donc je vais travailler dans quatre mailles donc vous allez viser les quatre mailles du milieu une deux trois quatre je vais piquer sur la première vous allez prendre le bras comme ceci je vais récupérer le fil et faire une maille coulée deux mailles en l'air une deux je vais piquer dans la deuxième main et je vais faire une maille serré maille suivante je pique maille coulée deux mailles en l'air je vais piquer dans la deuxième maille et je vais faire une maille serré maille suivante je pique maille coulée voilà on a fait une maille coulée une maille en l'air et je vais couper le fil voilà on a fait les griffes regardez ici en gel c'est pareil mais avec d'autres couleurs maintenant je vais prendre l'aiguille à laine je vais cacher six fils je vais cacher le premier fils à l'intérieur et le deuxième pareil et je vais les couper maintenant vous allez faire un deuxième bras à l'identique maintenant on va coudre les bras j'ai déjà causé un on va coudre le deuxième ensemble je vais prendre l'aiguille à laine et on va placer le bras comme celui ci regardez un peu incliné en haut il n'est pas comme ça c'est comme ça avant de le coudre je vais l'épinglé ça me facilite la couture après et je vais regarder en même temps s'il est parallèle à l'autre bras ou pas je vais commencer à coudre donc je vais prendre un morceau du corps et un morceau du bras un morceau du corps et un morceau du bras je vais faire ici un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur et je le coupe j'enlève les épingles et voilà maintenant on va faire les pieds je vais mettre ça de côté je vais prendre le fil bleu et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur de cercle magique je vais faire 6 mailles serrées 1,2,3,4,5 et la sixième je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire sur chaque maille une augmentation c'est à dire on va faire 6 augmentation la première maille et je pique et je vais faire la première augmentation de mailles serrées dans la même maille le troisième rang je vais commencer par faire une maille serrées individuelle dans la première maille et cette maille je la marque maille suivante je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence une maille serrées individuelle une augmentation et vos oreilles à la fin 18 maille 18 mailles serrées le quatrième rang on va crocheter les 18 mailles serrées mais en prenant le brin arrière de la maille donc la première maille je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille et en tout on va faire 18 mailles serrées je vous laisse terminer le rang et on se retrouve maintenant les rangs 5 et 6 vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer les deux rangs et on se retrouve le septième rang je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles la première maille je la marque 2,3,4 dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 4 mailles serrées individuelles une diminution et vos oreilles à la fin 15 mailles serrées le huitième rang je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles la première je la marque 2,3 dans la maille qui suit je vais faire une diminution je vous laisse répéter cette séquence 3 mailles serrées individuelles une diminution et vos oreilles à la fin 12 mailles serrées maintenant du rang numéro 9 au rang numéro 12 ces quatre rangs vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces rangs et à la fin vous allez rembourrer le pied on se retrouve ça y est j'ai terminé j'ai rembourré je vais enlever le marqueur sur la première maille je pique une maille coulée une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec et je tire maintenant vous allez faire un deuxième pied à l'identique j'ai déjà préparé un et on va les coudre ensemble tout d'abord vous allez prendre les deux pieds il épinglé ça le premier et ça le deuxième pied et je vais prendre l'aiguille à laine tout d'abord on va coudre les pieds après on va faire les griffes donc une maille du corps et une maille de la jambe j'attrape au même temps une maille du corps à garder une maille du corps et une maille de la jambe je vous laisse continuer de coudre les deux pieds et on se retrouve un ça y est j'ai terminé de coudre les pieds comme vous voyez maintenant on va faire les griffes je vais prendre le fil noir on va faire comme j'ai fait ici sur les bras donc je vais prendre le crochet je vais commencer par faire un noeud coulant après je vais prendre stitch tête en bas comme ceci je vais viser ici les quatre mailles du centre donc à une deux trois et quatre je vais piquer ici sur la première où on a fait le troisième rang on a travaillé sur le bras arrière il nous reste ici le bras avant je vais piquer dans le premier brin je vais faire une maille coulée maintenant deux mailles en l'air je vais piquer sur la deuxième maille et je vais faire une maille serré maille suivante je pique mike ou les deux mailles en l'air je pique sur la deuxième maille en l'air et je vais faire une maille serré maille suivante une maille coulée je pique sur la deuxième maille et je vais faire une maille serré maille suivante je pique une maille coulée j'ai fait trois griffes de maille en l'air je vais piquer sur la deuxième maille et je vais faire une maille serré je pique dans la maille suivante une maille coulée une maille en l'air et je vais couper le fil je tire voyez c'est exactement comme ici sur le bras je vais cacher maintenant ces fils et vous allez refaire ça ici sur l'autre pied je vous laisse terminer ça et on se retrouve ça y est j'ai terminé de faire les griffes je vais mettre ça de côté et on va faire la queue donc je vais prendre le fil bleu je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur de cercles je vais faire six mailles serré une deux trois quatre cinq et la sixième je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire six augmentations c'est à dire sur chaque maille je vais faire deux mailles cervelles dans la même maille je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation de mailles serré dans la même maille et je vais marquer la première des deux maille suivante une augmentation je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées maintenant les rangs 3 et 4 vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve j'ai terminé les deux rangs j'enlève le marqueur ici sur la première maille je vais faire une maille coulée et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec je vais prendre l'aiguille à laine et on va coudre la queue regardez on va placer la queue comme ceci je vais l'épingler on va la coudre tout d'abord ici à la fin on va laisser une petite ouverture on va mettre un peu de la wat donc je vais commencer à coudre je vais prendre un morceau du corps un morceau de la queue et on va attraper avec un morceau du corps je vous laisse continuer de coudre ici à la fin vous fermez pas vous mettez un peu de la wat après pour continuer de coudre on se retrouve ça y est j'ai terminé de coudre la queue et regardez jusque là stitch et angèle c'est pareil voilà sauf les couleurs bien sûr ici ce rose et stitch bleu donc la seule différence comme je vous ai dit c'est au niveau des oreilles et angèle à la désantenne tout simplement et à la ici un trait blanc on va le faire après ensemble